Dans la gestion d'un cabinet médical, dentaire ou d'une officine, les besoins de trésorerie sont irréguliers. Le plus souvent, le professionnel de santé gère ses fluctuations d'un mois sur l'autre. Mais du fait de son statut de libéral, la simple prise de congé ou un arrêt de travail impacte immédiatement le chiffre d'affaires. Pas de consultation revient à dire pas de rentrée d'argent. Par ailleurs, comme dans n'importe quelle entreprise, il arrive que certains mois soient plus lourds que d'autres. Prélèvement d'Ursaf, assurance du cabinet, achat en quantité de fourniture, sont autant de dépenses qui ponctionnent le budget. D'après l'observatoire CMV MidiForce des professions de santé réalisées en 2020, les libéraux interrogés déclarent majoritairement avoir des besoins de trésorerie pour payer des charges sociales ou pallier à une période d'inactivité. C'est également la gestion même de l'activité qui peut aussi générer des besoins de trésorerie. Frais du local professionnel, achat de consommables, de tenues à usage unique, remplacement d'un petit matériel. Les nouvelles règles sanitaires ont également multiplié les besoins de trésorerie. Tous les établissements financiers proposent des autorisations de découvert associées au compte bancaire professionnel. Le principal écueil de cette solution est la nécessité de ne pas rester débiteur plus de 30 jours, ce qui est souvent difficile à tenir. La ligne de crédit est une solution plus souple, mais qui nécessite le plus souvent de présenter en amont une facture des investissements réalisés. Les crédits amortissables sont rarement accordés pour des besoins de trésorerie et s'appliquent plus facilement à l'achat de matériel ou d'un véhicule. Le crédit renouvelable professionnel s'avère la solution la plus adaptée pour régler un besoin ponctuel ou récurrent de trésorerie. Il est tout à fait possible d'ouvrir un crédit renouvelable sans l'utiliser dans l'immédiat. Pour le gestionnaire, c'est une solution ou cas où qui permet d'obtenir des fonds rapidement pour répondre aux besoins de trésorerie professionnelle. Pour demander à l'utiliser, il suffit d'en faire la demande, pas de facture à fournir. Les fonds sont virés automatiquement sur le compte bancaire du professionnel et c'est seulement à partir de ce moment que les remboursements prévus à l'avance sont mis en place le mois suivant. Pour la gestion de son compte, le professionnel bénéficie également de deux avantages importants. Il peut modifier les montants des prélèvements pour accélérer le remboursement. Il peut également rembourser intégralement ou partiellement son crédit à tout moment. Pour l'ouverture d'un crédit de trésorerie professionnel, il n'y a pas de montant minimum. Le praticien peut demander par exemple 5 000 euros, 10 000 euros ou même 30 000 euros. Les mensualités prélevées en cas d'utilisation sont au minimum de 3% du montant emprunté. La demande peut être faite en ligne sur le site internet cmvmediforce.fr ou par téléphone auprès d'un conseiller. Pour éviter les délais postaux, CMV Mediforce a mis en place la signature électronique. Cela permet pour les crédits de trésorerie de signer en ligne et d'obtenir les fonds beaucoup plus rapidement. A vous de jouer !